hein mais son pd wow regardez la fille qu'elle a là mes frères et soeurs la fille qu'elle a pas là regardez regardez la wow regardez ses cheveux même wow mais qui est derrière nous ici qui est derrière nous ici un drôle qu'elle se cache si elle est cachée mes frères et soeurs aujourd'hui nous allons vous révéler sa véritable identité c'est une sirène un démon qui vit dans le monde des autres qui a des caméras là-bas qui a des caméras ici qui surveille l'humanité les hommes et qui travaillent même avec des satanistes si vous avez regardé la vidéo précédente nous avons raconté cette histoire de cet enfant qui est devenu fou à cause de son papa qui communique avec un esprit comme ça avec sa femme cette vidéo va partir à la fin cette vidéo tu pourras la regarder ça va même détonner et ici un homme va travailler avec satan le diable il va offrir 26 âmes au diable et à un moment donné il va lui dire ok comme tu es donné fort on va te récompenser pour te récompenser tu dois te marier avec une femme sirène comme la femme qui est là avec les poissons qu'est ce qu'il n'a pas qu'est ce qui est là ça maman qui est chrétienne qui aime tous ses enfants elle elle va faire quelque chose pour dieu elle va juste faire un don à dieu et dieu va lui demander qu'est ce qu'elle veut que lui fasse pour elle c'est à ce moment elle m'a dit que franchement moi je suis bien j'ai l'argent l'argent là j'ai le mani j'ai l'argent je suis riche mais ce qui me manque c'est que il y a un de mes enfants qui n'appartient pas à jésus-christ si seulement dieu pourrait faire en sorte qu'il puisse revenir à dieu cela lui plaît cela me plaît à ce que c'est une mauvaise prière c'est une bonne prière dieu a vu tout ça il était content dieu a pas de souci en a tenté et quelques temps plus tard quelque chose va se produire ah tu vas parler à ce aux hommes de dieu avec qui la femme est et quelque chose va se passer au point où ça va bloquer le royaume des sirènes tout le royaume du diable qui est basé sous l'eau là ils seront bloqués leur histoire de mariage à ça n'aura pas lieu là dieu va ouvrir le ciel à cause de la louange de cette femme vous serez même surpris vous aurez surpris vous serez surpris mes frères et sœurs parce que vous allez entendre ici c'est son témoignage et son témoignage est un témoignage puissant puisque ça parlera du diable des démons et toutes ces choses nous avons besoin de prier pour que dieu vienne nous surveiller est-ce que vous voyez un peu je pense que là vous commencez à comprendre alors joyeux vous à nous de cette prière que nous allons faire maintenant disons tous ensemble les yeux fermés seigneur jésus christa s'il te plaît viens nous visiter viens nous garder viens nous protéger seigneur si toi tu ne nous protège pas qui va nous protéger dans un monde rempli de démons nous avons vraiment besoin que tu nous aide et tu nous aide aussi à découvrir ce qu'il faut afin que nous puissions avancer comme il se doit seigneur jésus christa s'il te plaît visite chaque abonné et hôte le problème de la vie chasse la malédiction de la maison et que ta bénédiction s'installe ta lumière s'installe dans leur vie que ta parole se mette dans leur coeur merci seigneur de visiter également toutes les qui viendront dans leur force et l'inspiration et donne-leur tout ce qu'il leur faut afin qu'ils puissent avancer et continuer à faire l'oeuvre de dieu comme il se doit seigneur notre dieu nous n'est pas fait aussi pardonne-nous nos péchés et donne-nous la force de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés car c'est la seule condition pour toi de nous pardonner s'il te plaît seigneur nous reconnaissons que nous avons été mauvais pardonne-nous libère-nous des chaînes de l'enfer et détruit toutes les caméras mystiques que l'ennemi a braqué sur nous et sur tous les abonnés que tous ces caméras mystiques soient détruits et tous les pleins d'ennemis les démons que le diable a positionné partout dans le monde pour nous surveiller ils soient paralysés ils seront paralysés à notre niveau ils seront dans la confusion que la confusion soit pour nos ennemis que la confusion soit pour le diable et ses démons libère-nous aujourd'hui libère-nous seigneur libère-nous aujourd'hui libère-nous à notre place nous devons t'adorer nous devons t'adorer pour que la bénédiction descende donne-nous l'inspiration et la louange pure afin que nous puissions t'adorer et que tu puisses bien faire notre combat et nous nous ferons tout ce qu'il y a d'autre possible pour être pur et nous sanctifier aujourd'hui tu veux nous faire découvrir des choses qui vont nous faire grandir spirituellement des choses qui vont nous apporter la connaissance s'il te plait que notre coeur ne soit point endurci à l'écoute de la vérité libère notre coeur, libère notre esprit, libère notre âme captive et rends-nous libres à 100% je dirais même à 200% Amen appréciez mes frères sœurs appréciez mes frères sœurs c'est extraordinaire et ici nous sommes en famille si vous n'êtes pas abonné ce que vous ne savez pas de cette vidéo surtout s'abonner abonnez-vous et quand vous serez touchés par ce témoignage puissant un j'aime vous ferez plaisir et si vous êtes trop touchés trop dépassés trop étonnés parce que vous allez entendre la partie du commentaire est là vous pouvez dire tout ce que vous avez envie de dire et nous viendrons lire votre commentaire et sans doute nous ferons une autre vidéo pour répondre à vos questions ça veut dire que si vous avez des questions vous pouvez les poser et ici nous allons écouter les témoignages et nous allons réagir au fur et à mesure pour une meilleure compréhension de ce témoignage je veux aussi vous pouvez réagir en même temps soyez prêts ça va être chaud ça veut dire que le témoignage va commencer officiellement écoutons-le après avoir offert 25 âmes au diable je fus félicité par la sirène qui était avec deux tritons des entités dont la partie inférieure est celle des poissons donc toi tu tues l'homme et puis là-bas on te félicite tu tues 25 personnes et puis là-bas on te félicite mes frères et soeurs c'était un monde mauvais et ce monde est ici c'est pourquoi nous vous en parlons de cette vidéo dans les vidéos précédentes peut-être nous vous avons en parler souvent de story time vous avez pensé que ce sont des histoires mais c'était pas des histoires regardez ce qu'il s'est passé ici ici nous avons la confirmation de ces histoires et cet homme a même défini comment la sirène est c'est une femme à moitié poisson regardez ça ah ! depuis qu'elle a été créé une femme avec la queue de poisson c'est un démon c'était douloureux pour moi car j'ai sacrifié ma propre soeur et mon propre fils oui ! et de cette histoire elle a même sacrifié sa propre soeur sa soeur et son fils ça veut dire que quand quelqu'un de votre famille devient sataniste ou sorcier toute la famille a danger parce qu'il peut sacrifier même tout le monde s'il a dû sacrifier son fils c'est parce que son père ne va pas sacrifier sa soeur ou bien ça maman maman si tu n'as pas Jésus-Christ il faut lui dire pardon moi je ne te connais pas viens me visiter je veux que tu sois mon ami Dieu va te montrer qui il est donc comment des fois il est bon il est utile tu vas te protéger tu vas sentir que sa présence est nécessaire parce que si dans ta famille il y a un sataniste ce sataniste Christ est ce sacré si tu n'as pas Jésus soit fait protéger par le sang de Jésus-Christ soit fait pour mes frères et soeurs ça veut commencer mais la sirène essayait de m'encourager et elle me dit Joseph puisque vous avez vaincu le lendemain je viendrai vous prendre et vous emmener au royaume sous-marin pour votre consécration et votre intronisation comme triton puis notre mariage sera consommé après que vous ayez reçu le pouvoir de vous transformer en triton mais le samedi de cette semaine ma mère qui était un chrétien née de nouveau a eu un rêve et dans ce rêve elle m'a vu tenir un couteau antique celle que la sirène utilisait pour poignarder ses victimes dans le miroir magique c'était exactement le couteau que m'avait donné la sirène pour tuer mon propre fils c'était vraiment un couteau pointu le manche de ce couteau avait des écrits anciens semblables à l'écriture hiéroglyphe égyptien je pensais que cela pourrait être les écrits de la civilisation sous-marine ma mère rêvait que je tenais ce couteau et je poursuivais toute la famille afin de les poignarder et tous les membres de notre famille étaient en train de fuir pour se sauver ma mère a dit que quand elle m'a vu poursuivre la famille elle a remarqué que j'avais du sang partout sur mon corps et dans ce rêve elle essayait de protéger la famille contre moi puis elle s'est heurtée à quelque chose et elle est tombée sur le sol et c'était quand j'étais sur le point de la poignarder qu'elle se reveilla du sommeil oui vous devez dire ça mes frères qu'est-ce que signifie son rêve qu'est-ce qu'elle a eu qu'est-ce que signifie son songe mes frères c'est si vous avez un tel songe ne cherchez pas trop votre ennemi là Dieu vient de vous révéler qu'il est direct et dans son cas là c'est toi son fils ça veut dire que dans le groupe où il est entré là ce groupe là il va amener à tuer toute sa famille et comme sa mère, sa maman, elle avait le songeur du Christ Dieu ne pouvait pas permettre cela et pour bien combattre et empêcher l'action du diable dans leur vie Dieu préfère les prévenir du danger et les reveller pendant qu'ils sont dehors tout ce que l'ennemi prépare contre leur vie et c'est à eux maintenant de mener un combat qui va se passer dans la prière parce que leur âme ce sera la prière la prière il faut prier même jeûner pour pouvoir chasser certains démons et voici tel son que la maman vient d'avoir et bizarrement comme il vient de le dire tout ce que sa mère a vu dans le songe c'était typiquement exactement c'est que lui il utilisait comme âme pour tuer les gens même ce qu'il a utilisé comme âme pour tuer son propre fils vous voyez comment Dieu parle ? avec précision tous ceux qui pensent que Dieu n'est plus de ce mot Dieu est parti il y a longtemps vous voyez qu'il est là toi tu es dans ce mot et puis je te demande où est Dieu tu dis oh il y a longtemps Dieu a quitté la terre Dieu est vivant et il est là pour te parler ça veut dire que si tu as des songes et que tu es bien endormi ne néglige pas tes songes pendant ton sommet tout ce que tu vois c'est plus réel que réel qu'il va se passer après après que Dieu a révélé cela à sa mère vous allez voir ce qu'il va se passer soyez prêts la Bible dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on y prend point garde il parle par des songes par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil quand ils sont endormis sur leur couche ma mère n'était pas contente de ce rêve en fait quand ma mère était née de nouveau elle s'était engagée en elle même de soutenir l'oeuvre de Dieu avec ses finances elle était une femme d'affaires à cette époque là et quand elle a fait ce rêve elle est allée voir des hommes de Dieu pour la direction et le conseil et elle leur a parlé de ce rêve puis elle leur a demandé de venir prier pour la maison et la famille et ils sont venus prier pour la famille après le service du dimanche c'était quand ils étaient sur le point de quitter que ma mère a attendu la voix de l'esprit lui instruisant de semer une semence et ma mère sema une semence de 1700 dollars dans ce période vous pourriez acheter une maison avec cette somme d'argent après avoir semé cette semence les hommes de Dieu ont prié pour elle mais alors que ces hommes de Dieu quittaient notre parcelle ils reçurent une révélation de la part du Seigneur pour ma mère de ce fait ils furent marchés en arrière pour transmettre ma mère la révélation de la part du Seigneur les hommes de Dieu ont dit à ma mère ceci le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de vous dire de lui demander tout ce que vous voulez il va vous l'accorder parce que votre semence a été acceptée par le Seigneur qui l'a agrée mais ma mère était déjà une femme d'affaires et elle était relativement riche elle avait des voitures, des maisons et beaucoup d'argent comme elle voulait que je vienne au Seigneur ma mère a donc demandé à Jésus-Christ le salut de mon âme après que les hommes de Dieu ont prié pour le salut de mon âme ils étaient sur le point de partir en fait ils partaient déjà quand ils ont entendu la voix de Jésus à nouveau et ils sont revenus vers ma mère et ils lui dirent ceci voici ce que le Seigneur nous a dit votre fils viendra vous visiter le mercredi et voici ce que vous devez faire vous allez lui empêcher de quitter votre parcelle jusqu'à 12 heures quand votre fils viendra le mercredi vous rendre visite ne la laissez pas vous quitter avant 12 heures pourtant ma femme la sirène m'a dit qu'elle viendrait me prendre à 12 heures pour me transporter sous l'eau pour la cérémonie de ma consécration et l'intronisation elle était supposée venir à 11 heures 55 ces hommes de Dieu ont demandé à ma mère de garder ce prophétie secret alors le vendredi de cette semaine là j'étais dans mon hôtel dans la matinée la sirène est venue me confirmer qu'elle viendra me prendre le mercredi à 11 heures 55 pour me transporter dans le royaume de sirène sous l'eau il était tôt le matin ce mercredi là quand j'ai senti en moi une voix inconnue qui me poussait à visiter ma mère je n'ai jamais entendu une telle voix qui avait beaucoup d'autorité et je ne l'ai plus jamais entendu dans ma vie j'étais comme conduit par une force vers ma mère je ne savais pas que ma mère avait acheté de gros cadenas afin de m'empêcher de quitter sa parcelle avant le temps indiqué par le Seigneur en fait, ma relation avec ma mère n'était pas bonne parce qu'un jour je me promenais avec ma femme la sirène qui était extrêmement jolie mais quand ma mère l'a vu, elle ne l'a pas aimé ma mère était un chrétien né de nouveau et authentique elle était remplie et conduit par le Saint-Esprit lorsque ma mère était en face de la sirène elle a senti dans son cœur que ma femme n'était pas un être humain ordinaire c'était comme la raconte de deux puissances et vibrations opposées ma mère ne pouvait pas la supporter et la sirène ne pouvait pas non plus supporter la puissance dégagée par ma mère et comme ma mère était née de nouveau elle voyait des révélations et des visions sur mes œuvres d'obscurité elle savait que j'étais dans l'occultisme de ce fait il y avait un conflit entre elle et moi mais ce mercredi matin lorsque je me suis rendu chez ma mère j'ai été surprise de la façon dont elle m'avait reçu et je constatais qu'elle chantait constamment des chansons de louanges et adorations à un certain moment j'ai vu ma mère fermer la porte principale de la parcelle avec des gros cadenas puis elle me dit Joseph le Seigneur Jésus-Christ m'a recommandé de ne pas vous laisser partir de chez moi avant qu'il soit midi j'ai contesté d'une façon énergique comme je t'ai opposé à cette suggestion alors nous avons commencé à palabrer mais ma mère était catégorique elle a refusé d'ouvrir la porte quand il était onze heures du matin j'ai commencé à me sentir désespéré j'avais rendez-vous avec la sirène à onze heures cinquante-cinq minutes je t'ai refâché à cause de l'attitude de ma mère par conséquent je me suis mis à l'insulter afin de la choquer pour qu'elle me laisse partir comme ma mère était têtue je me suis mis à l'abuser verbalement comme j'ai tenté d'ouvrir la porte alors ma mère me saisir par ses mains pour m'empocher de partir alors je me suis mis à frapper sur ses mains afin de me dégager de ses mains et afin qu'elle puisse me lâcher mais même aujourd'hui je n'ai jamais compris ce qui se passait ce jour-là bien que je frappais ses mains elle me dénait et elle impression qu'elle ne sentait rien je savais que si je rate ce rendez-vous avec la sirène j'allais subir des conséquences même fatales quand il était douze heures juste j'ai remarqué que ma mère me lâcha comme instruit par le Seigneur Jésus au travers des hommes de Dieu je savais que j'avais manqué le rendez-vous avec le sirène qui devait m'amener sous l'eau afin que je sois intronisé comme Triton et je savais qu'il y aurait des conséquences en fait, cette cérémonie d'intronisation dans le domaine sous-marin était censée renier des hauts dignitaires les rois et des autorités du royaume Aquarius comme je l'ai dit, il existe de nombreuses races et dynasties de sirènes dans le monde marin et il y a plusieurs créatures comme des Tritons, des Demons hybrides et des créatures demi-poissons dans le royaume sous-marin quand j'ai compris que j'avais manqué la cérémonie d'intronisation et du consécration je me suis mis à pleurer j'ai dit à ma mère maman tu m'as tué tu ne sais pas ce que tu as fait ma mère m'a répondu mon fils je vous ai sauvé et comme j'étais en colère avant de sortir de chez elle j'ai pris une grosse pierre et je le jetta sur le vitre de sa voiture ensuite je suis sorti de sa parcelle et je me dirigeais vers l'hôtel où je vivais avec la sirène pendant que je me rendais à l'hôtel je me suis dit il est peu probable que je vais survivre ou sortir de cet hôtel vivant je me suis dit je serais probablement tué par la sirène car j'ai manqué au rendez-vous de la consommation de mon mariage avec elle alors que les dignitaires et les autorités du monde sous-marin étaient reniés et nous attendaient dans le monde des eaux bien aimés les chrétiens peuvent venir à l'église en retard mais ce n'est pas le cas pour le royaume de Satan quand vous ne pouvez pas garder le temps il y a des conséquences au fait dans cette cérémonie de consécration que j'ai manqué j'allais devenir Triton et par conséquent je devais recevoir la puissance de sirène comme résultat j'allais devenir capable de me transformer un homme hybride ayant la partie inférieure du poisson je veux dire Triton il y avait déjà des satanistes et des demandes de haut niveau qui éterniaient et qui nous attendaient dans le monde sous-marin mais le Seigneur par l'entremise de ma mère perturba tout le programme j'ai donc quitté la maison de ma mère et j'ai pris un taxi allant vers l'hôtel où je vivais pour rencontrer la sirène des eaux quand nous sommes arrivés à l'hôtel je t'ai rempli de peur j'ai redouté la mort je ne savais pas si j'allais en sortir vivant et quand j'ai ouvert la porte de notre chambre dans cet hôtel j'ai vu la sirène assise sur le lit elle était furieux et nue mais chose étrange j'ai remarqué qu'il y avait de nombreuses blessures partout dans son corps alors elle me dit Joseph vois-tu ce que ta mère m'a fait ? je fus surpris d'attendre la sirène parler de ma mère de la sorte je lui ai dit que je laissais ma mère à la maison chez elle bien aimé nous ne pouvons pas le dire assez les armées du ciel livrent des guerres et des combats invisibles contre le monde du diable en notre faveur à la suite de nos prières je me rappelle quand je quittais ma mère elle avait dit personne ne va vous nuire ne craignez rien ceci malgré tous les abus verbales auxquels je lui ai soumise alors la sirène a commencé à me dire qu'ils étaient venus me prendre à l'hôtel pour me transporter sous l'océan dans le royaume aquarius pour la cérémonie d'intronisation et celle de notre mariage comme convenu elle a déclaré que les pouvoirs et les rois du monde sous-marin nous attendait elle me dit comme nous ne pouvions pas vous trouver à l'hôtel nous sommes donc venus chez votre mère et quand nous sommes entrés dans la parcelle de votre mère et nous avons trouvé votre mère en train de vous empêcher de quitter sa parcelle mais ce quand votre mère a commencé à chanter les chansons de louanges et d'adoration que le ciel fut ouvert comme conséquence trois anges éclatant de lumière ont atterri dans le complexe de votre mère et ces anges tenaient des épées flamboyant et chaque fois que nous essayons de vous séparer de votre mère ces trois anges nous coupaient avec leur épée Joseph regarde comment je suis blessé partout dans mon corps à cause de vous et de votre mère nous nous sommes battus pour vous séparer de votre mère afin qu'elle vous laisse partir mais ces anges étaient en train de nous couper avec le répit et ils nous ont empêché de vous tirer de la main de votre maman pendant que la sirène me relatait ce qui se passait j'ai voulu m'asseoir au prodel sur le lit mais elle me reprimanda avec colère et dit joseph le veut toi je me suis levé en tremblant puis elle frappa sa main sur le mur de la chambre de l'hôtel et comme résultat la miroir magique apparu puis la sirène me dit joseph je ne peux plus te voir dans le miroir magique je ne sais pas ce que ta mère t'a fait je ne sais pas où elle vous a caché mais vous avez disparu du système et de nos instruments la sirène était furieuse mais j'ai remarqué un changement chez elle parce que normalement quand elle est en colère comme ça quand elle parle c'est comme si le feu sort de sa bouche mais il me semblait que son pouvoir était affecté par la rencontre avec la puissance angélique qui lui a affaibli elle semblait faible comme un être humain ordinaire mais j'attendais le pire de sa part je pensais qu'elle allait se débarrasser de moi en me tuant donc elle continua de me chercher dans le miroir magique mais en vain elle a même introduit sa tête à l'intérieur du miroir magique elle ne pouvait pas me voir puis la sirène me dit joseph je suis fini tu m'as mis en difficulté et en danger je ne sais pas quoi faire je me suis rendu compte que la sirène ne pouvait plus me voir dans leurs instruments je me souviens des paroles de ma mère qui a dit ils ne vont plus vous voir dans leurs outils et appareils et il ne peut rien vous faire ces paroles de ma mère a eu des résultats car je suis devenu invisible dans le système et instruments sataniques moi qui étais surveillé depuis mon enfance dans le miroir mystique du monde sous-marin Dieu a accompli les paroles de ma mère qui m'ont rendu invisible aux appareils et outils de surveillance et de détection du monde sous-marin bien aimé la prière peut vous rendre invisible face aux caméras et radars du monde de satan après cela j'ai vis la sirène entrée dans la salle de bain j'ai essayé de la suivre et de voir ce qu'elle faisait dans la salle de bain quand j'ai ouvert la porte de la salle de bain c'était comme si la salle de bain était transformée en un fleuve donc au lieu de voir la salle de bain je voyais une fleuve massive je me demandais comment une salle de bain pouvait-elle se transformer en un fleuve et j'ai remarqué que les cheveux de la sirène étaient devenus très longs et nombreuses autour de la sirène j'ai vu toutes sortes de lotions toutes sortes de savons et de produits de maquillage qu'elle utilisait en fait un jour ma lotion était finie je me suis dit je veux devoir utiliser la lotion de ma femme la sirène et ce jour-là c'était la première fois que j'utilisais sa lotion mais quand je suis sorti dans la rue c'était scandaleux les femmes étaient folles de moi je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait même les femmes mariées étaient en train de me suivre j'étais entourée de femmes et quand mon oncle m'a vu il a crié que ce qui ne va pas avec toi Joseph ? pourquoi toutes ces femmes vous suivent-elles ? au fait, la sirène appliquait cette lotion tous les trois heures pour renouveler sa beauté et c'était après trois heures que je suis de nouveau redevenue normale cette beauté démoniaque était partie et ces femmes qui me suivaient se mis à me quitter un par un la lotion de la sirène que j'avais appliquée sur mon visage m'avait donné une beauté démoniaque beaucoup des produits de beauté que les femmes utilisent sont fabriqués dans le monde des eaux par des sirènes ces produits donnent aux femmes une beauté démoniaque et les rendent seduisants un jour c'était au début de ma relation avec la sirène je l'ai trouvé en train de faire l'amour avec cet homme plus tard, elle me dit que cela lui permettait d'augmenter son pouvoir si vous êtes une femme, vous pensez qu'un partenaire ne veut pas assez pour vous vous avez besoin de la délivrance et quand un homme a tendance à dormir avec beaucoup de femmes il ne s'agit pas de la recherche du plaisir mais plutôt du pouvoir il doit être dans l'occultisme je disais que je regardais la sirène en train de se laver dans la salle de bain qui s'était transformée en une fleuve comme elle savait que je la regardais elle était devenue encore trop furieuse alors j'ai fermé la porte quand il était 18 heures je lui ai dit que je sors un peu et je vais dans une boîte de nuit de la place elle m'a dit Josette nous allons ensemble mais votre mère m'a détruit je lui ai répondu, vous êtes une sirène vous avez le pouvoir et l'autorité comment ma mère peut-elle vous détruire ? elle me dit Joseph je suis un esprit sous-marin mais j'ai été offert ce corps humain et je me suis donc incarné dans ce corps physique pour devenir votre femme et vivre avec vous à la surface de la terre mais votre mère a neutralisé mon pouvoir ma mission dans votre vie est compromise j'ai donc échoué et il n'y a rien que je puisse faire maintenant les choses ne sont plus entre mes mains nous allons dans la boîte de nuit si vous voyez quelqu'un vêtu de vêtements rouges sachez que ce sont les serviteurs de mon père ils sont chargés de vous tuer ils avaient décidé de vous tuer aujourd'hui lorsque nous sommes sortis nous arrivâmes aux boîtes de nuit la sirène est restée dans la voiture mais moi je suis entrée dans la boîte de nuit seule et pendant que je buvais j'ai vu quatre personnes habillées en rouge buvant et parlant il évitait de me regarder mais quand je voulais aller aux toilettes je remarquais qu'ils se sont levés pour me suivre alors j'ai laissé tomber puis j'ai vu quatre belles dames habillées en rouge elles étaient vraiment belles puis je suis sorti de la boîte de nuit pour les inviter je me suis dit que je devais retourner chez ma mère où je pouvais être en sécurité mais j'ai remarqué de nouveau les gens habillés en rouge dans la rue et il était trois heures du matin après cela ma femme la sirène me disait nous avons atteint un point dans notre relation qui ne pouvait pas être inversée en réalité elle est venue habiter physiquement à la surface de la terre pour que je puisse la marier mais je devais d'abord être consacrée triton cela veut dire un homme ayant la partie inférieure d'une poisson mais grâce au prire de ma mère cet processus fut arrêté comme la mission de la sirène des eaux avait donc échoué dans ma vie elle devait donc retourner dans le monde sous-marin avant de quitter notre monde la sirène m'a averti que son père avait délégué ses agents pour me tuer elle ne peut pas les empêcher de faire cela ensuite la sirène me demanda de la suivre dans la toilette lorsque nous sommes arrivés dans les toilettes elle a fait sortir beaucoup de choses de son sac il s'agissait d'un miroir d'une bouteille contenant un poisson une lotion et beaucoup d'autres choses puis elle se mit à jeter tous articles dans la toilette elle jeta sa lotion dans la toilette et son miroir puis elle a pris la bouteille contenant le poisson et me dit si seulement on était parvenu à nous marier tu allais devenir un triton et nous allions donner naissance à un bébé sirène comme moi et toi j'allais juste avaler cette poisson et nous allions avoir un bébé physique une autre sirène dans la surface de la terre comme moi puis j'avais la sirène briser la bouteille contenant le poisson et comme résultat j'ai vu de mes propres yeux cette poisson se transformer en une jeune fille ayant la partie inférieure d'une poisson elle avait une beauté angélique en ce moment j'ai vu comme si la toilette a disparu et se transforma en une fleuve puis j'ai vis une tourbillon dans le fleuve qui penneutrait dans le profondeur du fleuve et se dirigeait vers le monde sous-marin ensuite j'ai vu ma femme et la jeune fille sirène descendre dans le tourbillon autour du fleuve qui descendait vers le monde sous-marin à une vitesse supersonique ceci était ma separation avec la sirène des eaux quand je suis sortie de la toilette j'ai immédiatement vu des gens habillés en rouge dans ce bar où j'étais je me suis mis à fuir pour les échapper mais une fois que je suis sorti de ce bar j'ai vu encore beaucoup de gens habillés en rouge venant de tous les côtés en ma direction c'était trois heures du matin et il n'y avait nulle part où fuir il n'y avait donc pas possibilité de les échapper ce à ce moment là que j'ai vu une voiture qui est sortie de nulle part la personne qui conduisait la voiture ressemble à une personne occidentale il a conduit sa voiture vers moi et a ouvert la porte de sa voiture pour moi je ne sais pas si c'était jésus ou un ange mais c'était l'intervention de Dieu l'homme me dit d'entrer et rester à l'intérieur de la voiture jusqu'à l'aube quand cet homme a parlé de l'aube aussitôt je me suis rappelé du rituel dans le cimetière qui était interrompu par une voix puissante annonçant l'arrivée de l'aube cette voix a mis fin à toutes les activités néfastes de nuit il est écrit que les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière après avoir pénétré dans cette voiture j'ai vu ces agents du royaume maritime entourant la voiture dans laquelle je tais mais ils n'osaient pas ouvrir la porte mais ils criaient sur moi en me disant de sortir de la voiture mais ce chauffeur dont l'identité demeure mystérieux me dit si vous voulez rester en vie vous devez rester à l'intérieur de la voiture sinon vous allez mourir comme je suis resté à l'intérieur de la voiture ces agents du royaume de Satan ont commencé à créer des images d'illusions afin de me faire sortir de la voiture ils ont créé des images holographiques de ma femme la sirène afin de m'attirer de la voiture mais je savais que c'était une manipulation ils ont créé de fausses images de choses que j'aime pour me faire sortir de la voiture mais je savais que c'était une illusion donc je suis resté dans la voiture et quand il était l'aube ces esprits du monde sous-marin commençaient à disparaître une par une ils se sont vaporisés dans l'air car ils ne peuvent pas supporter la lumière du jour comme il était matin cet homme me dit tu peux sortir de la voiture et il m'a donné de l'argent pour acheter une bible quand je suis sorti de la voiture je me suis mis à courir quelques minutes plus tard je me suis retourné pour regarder la voiture pour la dernière fois mais elle n'était plus là plus tard je suis allé voir des hommes de Dieu qui sont venus prier pour moi je leur ai donné tous les outils de la magie et de la sorcellerie mais j'ai constaté que dans tous mes photos l'image de la sirène a disparu même les pasteurs étaient étonnés car l'individu qui était supposé être dans le photo n'était plus là quelques semaines après ma séparation avec la sirène j'ai commencé à développer des eczémas partout dans mon corps ce plus tard que j'ai appris que tous les femmes qui ont couché avec moi souffraient de cette maladie en fait après savoir échouer dans sa mission sur ma vie la sirène avait laissé dans mon corps un sida mystique plus tard ma santé se deteriora j'avais les eczémas partout et ma peau commença à pourrir plus tard mon jeune frère m'amena à l'hôpital mais j'ai remarqué que même les malades dans cet hôpital étaient étonnés de ma condition jetaient le centre de l'attention de tout le monde à cause de ma condition les gens me méprisaient même les pasteurs qui visitaient le malade dans cet hôpital m'ont ignoré plus tard le docteur me dit votre condition c'est d'autorior ce n'est pas normal votre peau extérieur est en train de pourrir mais votre corps intérieur va bien puis le docteur me dit vous devez prier car votre maladie n'est pas normal comme la situation s'empirait j'ai donc demandé au docteur de me donner un médicament qui pouvait me tuer le docteur me dit au lieu de chercher à commettre le suicide il serait préférable que vous soyez emmené dans une église à cette période ma mère était déjà mort alors ma famille ne pouvait pas supporter ma procence j'ai donc cherché la mort car c'était devenu insupportable pour moi quelque soit ce que vous traversez mes frères et soeurs ne cherchez pas à vous suicider faites très 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 attention seul le Seigneur de Christ peut vous aider mettons vos genoux toujours élevés les mains vers le ciel enfermés de votre chambre et priez Dieu va écouter votre prière il va éterner votre faveur faites attention ne vous suicidez jamais j'avais un miroir et chaque matin quand je me regardais dans ce miroir je ne pouvais pas accepter que c'était moi j'ai donc résolu de me suicider enfin je me suis procuré des plusieurs médicaments que je devais mélanger avec un batterie que je devais avaler pour mourir mais quand j'étais sur le point de le faire une pierre est venue de nulle part et brisa la verre qui contenait ce poison plus tard mon jeune frère me conseilla d'aller participer au réunion de prière dans la ville il me proposa une prière appelée la prière du pêcheur mais comme je ne croyais pas en Dieu je me suis sentie ridiculisée puis une dame qui venait d'une jeune et prière de plusieurs jours est venue me dire que Dieu lui a dit que je serais son serviteur mais quand elle a vu ma condition elle était scandalisée quelques jours plus tard je ne pouvais sentir mon corps je sentais comme si j'étais hors de mon corps c'est comme si quelqu'un m'attendait quelque part et il devait m'amener dans un endroit qui n'était pas bon alors un de ces jours dans ma souffrance j'ai vu un verre sortir de mon corps je t'ai scandalisé et choqué comment un verre peut-il sortir de mon corps alors que je suis vivant ce fut ce jour-là que j'ai finalement décidé de me tuer j'ai planifié de le faire précisément à 3 heures du matin je me suis sentie dans l'obligation de le faire j'ai donc écrit une lettre informant tout le monde que je suis responsable de ma mort non pas les gens qui m'ont accueilli chez eux et quand il était nuit de ce même jour j'ai vu des esprits du monde sous-marin et des sirènes qui sont venus me rendre visite ils ont atterri où je t'ai allongé dans ma chambre et ils m'ont dit Joseph, regarde comment tu es devenu c'est inacceptable et embarrassant alors prends ce couteau et mets fin à ta vie immédiatement j'ai vu un couteau à mon côté pendant toute la nuit les sirènes des eaux me poussaient à prendre le couteau et à mettre fin à ma vie il me disait Maître Joseph, regarde ce que tu es devenu à quoi sert de vivre dans cette condition tu es un grand homme et célèbre dans le quartier ceci est une humiliation alors prends ce couteau et mets fin à cette humiliation à ce moment-là après des heures d'harcèlement de moniaque j'ai senti un vent frais entrer dans la pièce où j'étais couché il y avait une présence dans ce vent alors j'ai entendu une voix parler avec douceur en disant Joseph, vous pouvez réciter la prière que votre frère vous a suggérée Jésus peut vous guérir et vous sauver en ce moment même un esprit des eaux rétorqua avec colère il me dit non Joseph il ne faut pas lui écouter Joseph regardez simplement votre condition c'est humiliant bien aimé la plupart de temps quand un homme atteint ce point dans la vie il va commencer à entendre des voix des voix opposées mais une de ces voix lui demandera d'avouer et confesser ses fautes il y aura toujours une voix qui vous dira de venir à Dieu malgré votre condition et votre situation alors je me suis levé et j'ai récité la prière du pêcheur que m'avait montré mon frère je l'ai fait légèrement sans attendre quoi que ce soit ensuite j'ai dit Seigneur si tu es Dieu alors guéris moi de cette maladie j'ai essayé de tester Dieu pour voir s'il allait immédiatement intervenir mais je n'ai rien vu alors je me suis dit ceci confirme mon soupçon qu'il n'y a pas de Dieu alors j'ai donc continué avec le préparatif de suicide que j'avais planifié pour mettre fin à ma vie j'ai préparé un fil et la dernière lettre alors je suis allongé pour attendre jusqu'à 3 heures du matin afin de mettre fin à ma vie pendant que j'attendais l'heure je me suis endormi sans le savoir immédiatement j'ai commencé à voir une vision spirituelle relatif à la réalité invisible auquel je faisais face ce vision montrait le combat spirituel et la bataille invisible qui se déroulait entre le royaume de Dieu et celui de Satan pour mon âme en fait je me suis vu dans une fosse profonde il était extrêmement sombre c'était un lieu complètement obscur j'étais dans la profondeur de la fosse et j'ai regardé vers le haut de cette fosse quand soudainement j'ai vu un ange de la mort qui descendait avec rapidité et violence il tenait un épée qui eut l'épée de la mort qu'il avait levé vers le haut cet ange de Satan descendait contre moi dans l'intention de me frapper avec son épée de la mort cet ange de la mort criait méchant méchant aujourd'hui c'est le jour de la vengeance aujourd'hui c'est le jour de la rétribution aujourd'hui c'est le jour de la mort bien-aimé cet ange de la mort descendait contre moi sa mission consistait me tuer et à capturer mon âme il criait avec colère aujourd'hui vous allez mourir je pouvais l'entendre il m'adressait clairement en français il était sur le point de me frapper quand soudainement une voix retentit la voix s'adressa à l'ange de la mort en lui disant trois fois stop 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 quand j'ai levé les yeux pour regarder la source de la voix qui retentissait j'ai vu une main énorme elle est entrée dans la fosse noire où j'étais elle a descendu dans la profondeur de la fosse où j'étais j'ai entendu la voix adressant à l'ange de la mort en lui disant ceci à cause de l'alliance que j'ai avec sa mère et parce que vous êtes venu l'exécuter avec l'épée de la mort je vous commande de le bénir bien-aimé j'ai vu cet ange de la mort qui était venu me tuer et mettre son épée sur mon épaule et me dire de repeter ceci je t'en conjure devant dieu et devant jésus christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend censure exhorte avec toute douceur et en instruisant car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaisons d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir bien-aimés ces mots sont sortis de la bouche de l'ange de la mort affectée par le monde de satan pour me tuer après cela cette main me saisit la proportion de cette main était un peu comme ce que j'ai vu dans le film king kong la façon dont la bête a mis la femme sur la paume de sa main cette main m'a fait sortir de cette fosse de ténèbres comme cette main me tirait de la fosse des ténèbres j'ai tenté de voir le visage de l'être de la lumière qui me plaça sur la paume de sa main j'ai essayé de regarder son visage mais je ne pouvais pas en raison de la lumière intense qui jaillissait de son visage il était vêtu de vêtements en fin lin, brillant et pur il y avait un anneau d'or sur sa main et son pied il y avait une lumière incroyable et intense provenant de son visage je lui ai demandé qui êtes-vous ? il m'a répondu que vous ne pouvez pas regarder mon visage et vivre mais vous allez apprendre sur moi dans les écritures bien aimé Jésus-Christ lui-même est venu où j'étais dans la fosse de l'obscurité il m'a placé sur la paume de sa main et m'a sorti de la fosse où je t'ai et il m'amena au firmament et puis il me dit voici j'ai regardé et j'ai vu la planète terre alors Jésus dit voici la guerre qui se déroule sur la terre puis il m'amena dans mon pays le Congo en fait Jésus se déplaçait alors que j'étais encore sur la paume de sa main puis j'ai vu une armée avec une artillerie lourde la Seigneur Jésus a dit que c'est l'armée du diable cette armée avançait vers la position des camps des enfants de Dieu pour les engager j'ai remarqué que les camps de les enfants de Dieu tenaient les branches dans leurs mains Jésus a dit que ces branches dans les écritures lui représentaient les enfants de Dieu chantaient une chanson qui disait la victoire est dans le sang de Jésus et la bataille est pour le Seigneur Jésus m'a dit je vous envoie au milieu de la bataille dis-leur ce que vous avez reçu et entendu et repentez-vous ce comme ça que je suis venu au Seigneur c'est comme ça que je suis venu au Seigneur c'est son témoignage quel est ton témoignage mon frère quel est ton témoignage ma soeur tu dois avoir un témoignage partage son témoignage pour que d'autres personnes puissent être édifiées d'autres personnes puissent être touchées vous avez vu ça ? vraiment quand vous avez quelqu'un de votre famille qui a Dieu qui prie le vrai Dieu c'est une bénédiction pour toute la famille je vous assure je vous parle de quelque chose parce qu'à cause de cette personne là Dieu peut annuler la mort de beaucoup d'autres personnes dans la famille vous avez vu ce que sa maman a fait ? elle a prié elle a loué adoré Dieu vous avez vu que quand on adore Dieu Dieu fait descendre vraiment la bénédiction et la protection aussi c'est pourquoi il faut adorer Dieu louer Dieu les choses dans la musée profane il faut s'en débarrasser parce que ça appelle les démons même à bien nous combattre ah ! qu'est-ce qui vous a le plus touché à ces témoins puissants ? vous pouvez réagir dans la partie des commentaires on vous attend si vous n'êtes pas abonné vous pouvez cliquer sur abonner et cliquez sur j'aime si vous avez été touché vous pouvez faire des choses extraordinaires vous allez voir vous allez voir abonnez-vous sur abonnez-vous également sur nos deux autres chaînes il s'agit de la réponse 2 et la réponse 3 deux autres chaînes hors du commun vous allez voir des choses extraordinaires nous travaillons dur soutenez-nous et surtout soyez prudents soyez très prudents et donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ marcher chaque jour sur le bon chemin et Dieu nous va vous aider puis nous soyez de vous merci merci